bonjour bonjour bien aimé dans les seigneurs partout dans le monde entier vous qui suivez cette émission Maranata TV toujours à votre disposition pour vous servir je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur Jésus Christ nous voulons prier parce que nous sommes sur notre émission je médite je médite je médite la parole de Dieu voilà pourquoi avant toute chose nous voulons recommander ces instants entre le maître et l'éternel que le Seigneur puisse nous assister prions tous ensemble Seigneur nous voulons te rendre grâce nous voulons te bénir Seigneur nous savons que tu es là Seigneur nous savons que tu veux faire du billet à un peuple à un homme à une femme qui est là qui suivra ses messages attentivement Seigneur que le ciel nous soit ouvert Seigneur dans le nom précieux de ton fils Seigneur nous voulons te couvrir te merveiller dans ta parole car la Bible dit que l'homme ne vivra non seulement du père mais des toutes paroles qui sortent de ta bouche parlez-nous instruis-nous dans le nom de Jésus et si nous avons prié et nous disons Amen 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 sans plus tarder nous ouvrons nos Bibles nous allons lire nous sommes en je voudrais de continuer la pensée sur le livre de Dave Corinthiens chapitre 7 aujourd'hui nous commençons le chapitre 7 nous ouvrons nos Bibles sur Dave Corinthiens chapitre 7 du premier verset et Dieu va nous aider petit à petit jusqu'à ce que la révélation prendra sa place je lis la parole de Dieu dans Dave Corinthiens chapitre 7 premier verset nous lisons la parole de Dieu la Bible dit ceci « Puisque nous avons de telles promesses bien aimée purifions-nous de toutes suyures de la chair et de l'esprit et développons la capacité, développons ce terme de la sainteté dans la crainte de Dieu » je reprends « Puisque nous avons de telles promesses bien aimée purifions-nous de toutes suyures de la chair et de l'esprit et développons jusqu'à son terme en développant jusqu'à son terme la sainteté dans la crainte de Dieu » parole du Seigneur ici l'apôtre Paul nous dit « Puisque nous avons de telles promesses » l'apôtre s'adresse à l'église de Corinthiens et aujourd'hui c'est la même parole qui nous est adressée ici l'apôtre Paul dit « Puisque nous avons de telles promesses bien aimées » il s'adresse aux bien aimés qui ont des promesses vous savez il y a une différence entre celui qui porte des promesses et celui qui n'en a pas bien aimé la différence dans notre vie est résidue et c'est c'est voyant par rapport à nos promesses ici l'apôtre nous rappelle en disant « Puisque nous avons de telles promesses » mais quelles étaient ces promesses-là ? lorsque nous lisons dans le verset 7 nous faisons un pas en arrière dans le chapitre 6 nous allons remarquer c'est là où l'apôtre Paul parlait de ces promesses qui étaient liées à l'église de Corinth où Dieu a dit « Je marcherai » lorsque nous lisons le chapitre 6 dans le verset 16 la Bible dit « J'habiterai et je marcherai au milieu de vous » voici la première promesse la Bible dit « J'habiterai et je marcherai au milieu de vous » oh je bénis Dieu lorsque l'apôtre Paul interpelle le peuple de Dieu à acquitter, à se séparer du mal à nettoyer leur vie l'apôtre Paul nous demande d'être purifié, de purifier notre esprit, de purifier de nous purifier de toute souillure, de la chair et de l'esprit c'est parce que l'apôtre Paul savait que notre vie était liée à des promesses lorsque tu comprends dans ta vie que tu as de telles promesses bien-aimées, il y a de quoi à dire non au péché il y a de quoi à dire que je ne peux jamais cohabiter avec le mal parce qu'il y a des promesses qui crient plus que ce que nous cherchons par rapport à nos désirs bien-aimés l'apôtre Paul a rappelé lorsque Dieu a dit à son peuple il a dit « Je marcherai au milieu de vous » et « J'habiterai » donc cela veut dire lorsque tu te purifies de toute sûre de la chair lorsque tu te purifies de toute sûre de l'esprit cela est lié à une promesse la Bible dit, le Seigneur a rassuré son peuple il a dit « Je marcherai » oh j'aime ça « J'habiterai et je marcherai au milieu de mon peuple » je bénis Dieu parce que je voudrais dire à quelqu'un nous voulons que Dieu marche au milieu de nous nous voulons que Dieu habite au milieu de nous il y a une différence lorsqu'un homme habite au milieu de toi lorsque un homme habite au milieu de toi, bien-aimé, peut-être il y aura toujours des confusions, il y aura toujours la maladie lorsque, bien-aimé, les soucis habitent au milieu de toi tu marcheras dans la confusion mais lorsque Dieu habite au-devant de toi c'est pour enlever toute malédiction lorsque Dieu habite au-dedans de toi au milieu de nous, bien-aimé c'est pour faire une alliance avec nous c'est pour nous rassurer la paix et la tranquillité je voudrais rassurer une personne qui suivra ses messages il y a des croix à nous purifier parce que la Bible dit je marcherai et j'habiterai au milieu de vous oui, nous voulons que le Seigneur marche au milieu de nous je voudrais que nous prions ensemble, bien-aimé parce que nous voulons que cette promesse s'accomplisse au milieu de notre vie, bien-aimé je voudrais dire à quelqu'un que c'est possible que le Seigneur marche et habite au milieu de toi c'est possible et voilà pourquoi on appelle Emmanuel Dieu avec nous nous voulons prier, bien-aimé, parce que la Bible dit lorsque tu seras purifié de toute sûre de la chair et de l'esprit le Seigneur habitera au milieu de toi le Seigneur marchera au milieu de toi je prie à ce que ta vie soit un siège de l'esprit je prie à ce que ta vie soit le siège de Dieu au nom de Jésus, que ceux-là qui voulaient prendre possession de ta vie puissent libérer ta vie au nom de Jésus que celle de le Seigneur puisse prendre possession oh, j'appelle que le Seigneur, que le trône de Dieu marche au-devant de toi la Bible dit lorsque vous serez séparés lorsque vous serez purifiés de toute sûre de la chair et de l'esprit c'est alors le Seigneur habitera au milieu de vous je prie à ce que le Seigneur habite au milieu de toi au nom puissant de Jésus je viens détruire toutes les œuvres de l'ennemi lorsque le Seigneur habite, bien-aimé c'est lui qui devient le gagnant c'est lui qui prend possession lorsque le Seigneur habite dans ta vie, bien-aimé aucune malédiction n'a le droit sur ta vie lorsque le Seigneur habite au milieu de ta vie, bien-aimé aucune condamnation ne prendra place sur ta vie je lis tout ce que l'ennemi a programmé sur ta vie je déprogramme le plan de l'ennemi parce que le Seigneur habite à toi je voudrais rassurer quelqu'un, tu n'es pas seul je voudrais dire à quelqu'un que le Seigneur est là maintenant dans ta maison et voilà pourquoi j'empêche l'ennemi d'utiliser ta maison j'empêche l'ennemi de détruire ta destinée j'empêche l'ennemi de détruire ta vie au nom de Jésus la Bible dit j'habiterai au milieu oui, il est temps que le Seigneur habite au milieu de ta vie, bien-aimé voilà pourquoi j'empêche ceux-là qui te disent que tu ne réussiras pas non, moi je dis le contraire parce que le Seigneur habite au milieu de toi je voudrais que tu confesses la positivité comme moi lorsque le Seigneur dit j'habiterai oh non, ça ce n'est pas un nom qui parle c'est le Seigneur qui dit j'habiterai que le Seigneur vienne habiter dans ta maison que le Seigneur vienne habiter dans tes affaires que le Seigneur vienne habiter dans tout ce qui était bloqué je les débloque que le Dieu Tout-Puissant ait la même mise sur ta vie maintenant au nom de Jésus j'empêche la gloire de tes ennemis dans ta vie, sur ton chemin et je proclame la victoire de Golgotha en cela dans le nom de Jésus parce que Dieu a dit je marcherai et j'habiterai au milieu de vous si vous ôtez au milieu de vous tout sûr de la chair il y a de quoi dire non au péché pour que le Seigneur puisse avoir un siège dans ma vie dans ta maison et dans la vie de tes enfants que ce message t'affecte je dis à quelqu'un ne te dit ne te courage pas parce que le Seigneur est avec toi soyez béni soyez béni soyez béni ce matin marchez avec cette pensée parce que le Seigneur a dit j'habiterai au milieu de vous je marcherai au milieu de vous si vous retirez tout sûr de la chair si vous retirez tout sûr de l'esprit il y a de quoi s'abandonner il y a de quoi se laisser parce que le Seigneur a dit il habitera j'aime bien que le Seigneur habite dans ma vie que Dieu te bénisse gloire à Dieu, gloire à Dieu nous bénissons Dieu pour ces bons moments que nous venons de passer avec le Seigneur vraiment je voudrais rassurer le peuple de Dieu la Maranata TV est toujours à notre disposition pour nous ramener vers le Seigneur un grand merci un grand merci à notre Dieu pour cette chaîne Maranata TV suivez-nous à tout moment dans notre canal 142 ORAO et Dieu te fera 10 biens nous t'aimons que Dieu te bénisse ciao à bientôt merci à bientôt